Dans ce tracteur, Ange Dominique Dominici, s'il débroussaille ce terrain de podiodinase, c'est pour y installer des chèvres. Pourtant, ces 30 hectares à l'abandon ne lui appartiennent pas. Voilà 4 ans que l'agriculteur essaie de les acheter. Il y a un jeu de ping-pong qui se fait entre les propriétaires qui ne veulent pas payer la dette. Le Crédit Agricole, justement, qui essaye de trouver une solution pour arriver à quelque chose, je dirais. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Moi, je demande que je puisse acheter le terrain, ou un bail, pour que je puisse travailler, pour que je puisse m'installer et pouvoir vivre de la terre. Cette occupation de terrain est menée avec le soutien du syndicat des jeunes agriculteurs. L'affaire illustre bien les problèmes de fonciers auxquels est confrontée la profession. Actuellement, il y a énormément de fonciers sur le territoire, qui n'est inoccupé, inexploité, et il n'y a aucune solution pour pouvoir le louer légalement, avec des propriétaires, tout ça, avec des baux en bonne et due forme. Il faut se pencher plutôt vers ce qui existe déjà, c'est-à-dire les procédures de terrain culte. Il y a une loi qui a été faite, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas la respecter. Cette loi donne un an aux propriétaires d'un terrain constaté en friche pour le mettre en culture, vendre ou conclure un bail avec un agriculteur. La commission départementale d'aménagement foncier est chargée de s'en assurer. En sommeil depuis le passage à la collectivité unique, les CDAF doivent renaître sous une forme territoriale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada